Il a longtemps été l'homme le plus riche du monde, alimentant à ce titre les fantasmes du commun des mortels. On imagine le champagne coulant à flots dans des baignoires de marbre et d'or, des fêtes dignes de Gatsby le magnifique. La vérité est ailleurs, bien bien loin de toute vie débrisée. Mais tout d'abord, une audio express 2. William Henry Gates III, alias Bill Gates, est née le 28 octobre 1955 à Seattle, dans l'État de Washington. Véritable guide de son époque, ce petit génie de l'informatique se lance dans l'entrepreneuriat et lance en 1975, alors âgé d'à peine 20 ans, avec son ami Paul Allen, une société de logiciels et de micro-informatique, l'a désormais bien connu Microsoft. Un travail acharné et beaucoup de talents lui vaudront d'être l'homme le plus riche du monde de 1996 à 2007, en 2009, puis de 2014 à 2016 selon divers classements, de Bloomberg à Ford. En 2018, sa fortune est estimée à 90,2 milliards de dollars. À la tête de la Fondation Bill et Melinda Gates depuis 2007, il se consacre à la recherche et aux organismes de charité, et voyage partout dans le monde à la recherche de nouvelles initiatives. Et à présent, une journée type de Bill Gates II. Malgré des journées chargées, l'emploi du temps de Bill Gates respecte certains codes immuables qu'il a confiés, tout au long de sa longue carrière de businessman, dans certaines interviews. La journée de Bill Gates II. La journée de Bill Gates commence toujours avec des céréales soufflées au chocolat, de loin son petit-déjeuner préféré, a-t-il ainsi déclaré aux élèves de Bestie and High Collège, qui lui ont posé la question lors d'une conférence en 2016. Lorsqu'il n'est pas en voyage, il débute ensuite sa journée avec une séance de cardio sur son tapis de course, tout en apprenant de nouvelles choses. En 2008, le New York Times dévoilait ainsi qu'il avait pour habitude de faire son sport en regardant les épisodes de Great Course de la Kitchen Company. Géologie, météorologie, histoire. On a beau s'appeler Bill Gates, on en apprend tous les jours. Chaque matin, il lit la presse, ou du moins, une certaine presse, The New York Times, The Wall Street Journal et The Economist, pour se tenir bien informé. D'après le telegraph, Bill Gates entame ensuite sa journée de travail en découpant minutieusement son emploi du temps en créneau de 5 minutes méthode également appliquée au pied de la lettre par Elon Musk. Pas de con de Tesla. Une bonne manière de mener à bien toutes ses réunions et d'accorder du temps de qualité à tous. Point. Vient ensuite le moment du dernier. Repas favori du boss de Microsoft, le très classique cheeseburger selon le média électronique révis. Point. Une fois sa journée de travail est terminée, Bill Gates s'accorde du temps pour lire l'une de ses activités préférées en parallèle du tennis. Son immense bibliothèque personnelle contiendrait des livres rares, à l'instar du codex Lester de Léonard de Vinci. Pour en savoir plus sur ses lectures, rendez-vous sur son site Gaténotes, dans lequel il partage généreusement les ouvrages qu'il recommande. Point. Heureux papa de trois enfants, il aime visiter en leur compagnie des endroits insolites explique-t-il à Quartz. Tels des usines électriques ou des silos à missiles, toujours dans le but de découvrir de nouvelles choses et d'apprendre. Le soir venu, aussi surprenant que cela puisse paraître, Bill Gates a déclaré en 2014, toujours arrêté, qu'il faisait la vaisselle tous les soirs, et d'ajouter que d'autres gens se proposent pour la faire mais j'aime ma façon à moi. Point. Pour se divertir le week-end, rien de tel pour Mr Gates, une bonne partie de Bridget, enfin, n'allez pas croire que vie de milliardaires rimes avec excès est fait arrosé au champagne. Bill Gates veille en effet à se coucher tôt tous les soirs afin d'assurer ses 7 heures de sommeil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501